Bon, aujourd'hui, les adjectifs. Alors, on va pas forcément faire encore les degrés d'intensité, on fera un peu plus tard. Là, on va se concentrer sur donc quelques adjectifs. Il y a deux groupes d'adjectifs. Il y a les groupes en i et les groupes en na. Déjà, dans un premier temps. Et on va aller voir en forme affirmative, en forme négative, en forme dupe, en présent, en passé, en forme affirmative et en forme négative. En vrai, it's ok. Ça va, ça devrait assez vite. Et un peu comme les verbes, un petit bail vocabulaire avec différents adjectifs, genre pour apprendre du boca, tout simplement. On va commencer par, on va dire, le plus simple. Les adjectifs, on a. Ah oui, j'ai vu que dans certains bouquins ou autres, t'as, comment dire, t'as. Moi, je dis, c'était les groupes distincts. Parce que tu vois, un peu comme pour les verbes, t'as groupe en i, les groupes en a. Je crois que dans certains bouquins, c'est des semi-groupes qu'ils appellent ça, ou des trucs chelous. J'ai pas capté. C'est distant. C'est pour ça, c'est. Alors, le groupe en a. Un qu'on utilise, j'utilise tout le temps, Patrick, et pratiquement, quand je vous posais la question au Ganki. Qu'est-ce qu'a ? Qui fait partie du groupe des adjectifs en na. Je vais éternuer au secours. Comme on est à chaque fois des prix. En vrai, on peut l'écrire comme ça. Alors, Ganki. Et, on a le Ganki là. Là, c'est celui tout seul. Tu vois, Ganki là, c'est en mode... Là, on va dire, forme dictionnaire, un peu du même style. Voilà. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire, en réalité, plein de choses. C'est... Ganki là, c'est comment vas-tu ? Est-ce que t'as plus en termes de santé, tu vois ? Est-ce que tu te sens ? Est-ce que t'es en forme ? En vrai, c'est un peu l'équivalent du... Ça va ? Ouais, c'est quand même une question en mode... Ouais. Est-ce que tu es vigoureux ? Joyeux ? Voilà. Alors... Donc... Au présent classique... Qu'on va appeler P. T'as la forme. Affirmative. T'as la forme. Négative. Donc ça, c'est en mode... Normal. Forme affirmative... C'est... Ganki Death. Jusqu'à là... En vrai... C'est OK. Et en forme négative... Bah, c'est... Un peu comme... Euh... Comment dire ? Euh... Les verbes au... Euh... C'était lequel déjà ? C'était quel groupe ? Euh... J'oublie toujours le groupe. Euh... On va garder... En haut. Le Genki. Et c'est le Death qui va changer. Et qui va devenir Dewa Arimasen. Pourquoi c'était pour les verbes irréguliers de mémoire ? Ah non... En haut. Dewa Arimasen. Euh... Ça ne va pas bien. C'est le contraire. C'est négatif. Nenki Death. Ça va bien. Enki Dewa Arimasen. N'est pas... C'est pas... Ouf, ouf. Tip top. Voilà. ça c'est au présent. Au passé, toujours avec l'affirmatif et les formes négatives. Et comme pour la forme négative, ça va être que le verbe d'est qui va changer. C'est pour ça que les adjectifs en A, c'est un peu les plus faciles parce que c'est que Death. On peut déjà mettre Genki. Et donc, le passé de Death, c'est Deshta Genki. Et pour le négatif, on prend tout, on associe, on mélange des oies à l'imacenne. Deshta. Voilà. Ça n'allait pas bien. Simplement. Que je retrouve... Ah, euh... Je crois qu'on avait le... Est-ce qu'on a le congé ? Oui. Parfait, je l'ai retrouvé. Donc là, c'est... Voilà, c'est un peu le... Comment dire ? Conjugaison du by. Pour écrire plus rapidement, le Genki. Le Genki en kanji, c'est... Voilà. C'est ça. Genki ici. Qui ? Là. Jusqu'à là... Tranquille. Facile. Pas de soucis. Maintenant, on va passer au groupe des I. Groupe des I. Groupe des I. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Bon. Un qu'on connaît aussi très bien. Ok. Je l'écris direct en mode kanji. Voilà. Qui veut dire grand. Ok. Téléby. Une grande télé. Tout simplement. Ok. Eux aussi, donc, le présent. Petit passé. On va tout mettre. La forme affirmative. La forme négative. Alors, la plupart du temps, il y aura toujours aussi... Enfin. De comment... L'exemple. Enfin. J'ai le tableau en face. Pas toujours. Des. Qui des. C'est grand. Comment je l'ai... L'autre côté. Ok. Peu papa. Là, il y a un changement. Je le mets en gris, par exemple, le Death. Et voilà. Donc, en gros, tout ça pour dire, en plus avec la couleur, qu'en fait, Death ne va pas changer. Ce n'est pas lui qui va changer. Ça va être le petit i, là, qui a... Il va quelque peu changer. Et donc, si tu le mets en forme négative, donc... Ça, ça ne change pas. Ok. Donc là, il va y avoir toujours le Death. Et ça va devenir... Kunai. Kunai. Tout simplement. Ok. Kunai. Des. Donc, ce n'est pas grand. Au passé, en forme affirmative. Ça va devenir, donc... C'était grand. Et donc, pour le passé négatif, c'est un mélange des deux. Qui ? Tout. Lui, on va bien l'éloigner. En gros, c'est un mélange des deux. Donc, on va retrouver le Kunai et le Kata. Après, comment savoir qui mettre en premier ? C'est plutôt tranquille parce que c'est Ku. Na. Et le i, qui est là. Ne va pas se mettre. Il va être remplacé par le Kata. O. Donc, O. Ki Kunakata. Des. Ce n'était pas grand. O. Ki Kata, c'était grand. Et là, O. Ki Kunakata, ce n'était pas grand. voilà plus petite astuce vite fait c'est le clavier c'est lui qui va être en premier pas être katakuna il y a rien de temps on est bon les adjectifs après attendu que je vérifie vite fait mais voilà et à en gros pourquoi adjectif machin c'est ultra important en japonais c'est comme les verbes comme j'ai pu le dire justement avec les verbes courant d'aller quand j'ai commencé à parler des adjectifs et ultra utilisé pour pas mal de choses ça c'est aussi des comment dire les onomatopées un peu c'est rien qu'avec ces mots là avec les adjectifs tu peux faire enfin ça fait une plus ou moins une phase l'exemple le plus à probant et le plus marquant et je sais pas c'est dans les mangas et tout mais peut-être moins utilisé mais bon quand même c'est kawaii kawaii c'est un adjectif adjectif en i qui veut dire mignon voilà donc en gros tu as beaucoup d'adjectifs qui vont être là juste en mode tu dis ça et c'est compréhensible nous si tu veux le traduire c'est on peut dire à mignon pas ce qui théoriquement sonne un peu bizarre juste mignon plus dire c'est mignon voilà eux tu n'as même pas besoin de dire qu'un kawaii des ce je veux dire kawaii en fait c'est compréhensible ou ok 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 je n'ai pas tenté devant un immeuble c'est ultra grand tu fais ok et compréhensible la prochaine fois on verra donc les après voilà les degrés d'intensité ce qui veut dire par exemple c'est quand on peut prendre toujours le hockey extrêmement grand grand mais un peu moins et ainsi de suite où c'est pas du tout ou pas tellement grand mais ça nous verrons ça demain c'est normalement c'est soit bien